M. Vincent, le millésime 2015 vient d'être mis en bouteille au château Fussé. C'est un millésime chaud. Est-ce que ce n'est pas un millésime trop chaud pour le consommateur ? Non, le millésime 2015 est un millésime de surprise, puisqu'effectivement on s'attendait à avoir un millésime très solaire et surprenamment très riche. Au final, la magie des terroirs a opéré et la magie de l'élevage a également opéré. Et le résultat est qu'on est vraiment sur un millésime d'équilibre, avec certes une richesse naturelle caractéristique de son millésime, mais on a justement essayé d'aller chercher la composante de fraîcheur qui se cachait insidieusement dans ce millésime. Et je pense qu'on a bien réussi à révéler cette composante minérale et avoir un millésime tout en finesse et en équilibre. Alors au-delà de la magie des terroirs, il y avait un peu de travail aussi. Et quels étaient les obstacles à éviter pour parvenir à préserver de la fraîcheur dans les vins ? C'est déjà le respect de la vigne, travailler avec la nature. C'est la première difficulté et la nature avec son climat, donc un climat particulièrement rude, donc préserver la composante hydrique du sol, avec des travaux du sol assez limités pour garder de la fraîcheur dans les sols et garder de l'humidité également dans les sols pour que la vigne ne souffre pas trop. Le millésime, on a eu une période chaude sur une grande période de temps, ce qui fait que la vigne s'est elle-même naturellement endurcie et a pu traverser ces périodes quand même particulièrement rudes, plutôt facilement et c'est vraiment adapté à ses composants climatiques. Donc ça a été l'un des principaux facteurs. Je crois que c'est la nature qui a elle-même décidé de son millésime. Autre sujet, les futurs premiers crus de Pouilly-Fussée. Votre arrière-grand-père a été un des précurseurs dans la revendication des noms de climat dès le début des années 1900, en revendiquant le nom de climat Le Clos sur les étiquettes. Votre père, Jean-Jacques Vincent, s'est beaucoup battu pour les premiers crus de Pouilly-Fussée et puis on y arrive. Qu'est-ce que, à titre personnel, ça représente pour vous ? C'est à la fois une grande fierté, également c'est aussi challengeant en ce sens qu'on a aussi des devoirs par rapport au travail qui a pu être fait par les générations précédentes, en commençant effectivement par mon arrière-grand-père qui était l'un des précurseurs également de l'appellation Pouilly-Fussée. Donc on est vraiment, moi je suis simplement, on m'a transmis le témoin et à moi de le faire fructifier dans le bon sens du terme. Voilà, donc c'est une grande fierté mais aussi beaucoup d'obligations pour le futur.